Voilà donc là nous sommes live sur Simplice Best TV avec une journée spéciale, une émission spéciale pour tous les abonnés de Simplice Best TV. Aujourd'hui nous allons parler d'un fait social, on va parler sur tout ce que nous rencontrions dans la vie, tout ce qui se passe. Donc si vous êtes là en train de nous suivre, de partout où vous êtes, aujourd'hui il n'y aura pas de coupure de micro, nous nous sommes préparés en conséquence pour le son et tout. Donc si vous êtes là en train de nous suivre, restez connecté déjà, restez déjà branché, faites comme moi, partagez la vidéo. Moi également, je vais faire ce que j'ai toujours fait, c'est à dire partager cette vidéo pour permettre à plusieurs personnes qui sont en train de nous suivre de partout, de partout, de bien vouloir nous joindre. Donc on est là dans cette session spéciale, dernière vidéo de mois de juillet et puis demain ça sera mois d'août, le 1er août, faites de mort, faites du travail, faites du travail. Donc on est en train de partager le lien, je vais vous recommander de faire comme moi, c'est à dire de partager ces liens. Voilà, donc je suis en train de le faire, je suis en train de les partager. Je vous demande également de faire la même chose, de bien partager ces liens puisque la vidéo d'aujourd'hui, on va parler deep, on va parler profond, on va parler dedans, on va parler intérieur, on va parler tout haut, c'est que beaucoup de personnes disent ou parlent tout bas. Donc on va essayer d'être, en tout cas, on va essayer d'être vraiment spécifique dans cette session et je voudrais assez que vous puissiez la partager. Partager, partager, tout le monde va retrouver sa part dans cette émission, ne vous en faites pas. C'est une émission qui aura lié qu'en français et en lingue à la. On peut nager un peu en anglais, mais ça sera plus en français et en lingue à la. Et puis on va vous donner quelques communications qu'on a. D'ailleurs, on va commencer par ça et puis on va évoluer dans autre chose. Voilà, donc là, nous sommes là en train de partager les liens. On va partager. On va aller chez nos amis de Bomoko qui m'ont agressé l'autre fois avec mon ami Vandros Mukuna. qui me dit que je suis en train de revoir Kissa Bomoko, Bomoko c'est la famille, Bomoko je ne peux pas. Donc tous les amis du côté décédat rapide, on ne peut jamais, jamais, alors jamais vous rejeter. Donc il y a Veragis, également il y a Pona Ecolo. Vous, vous êtes la famille, donc c'est vous ou rien. Sans vous, nous ne sommes pratiquement rien. Voilà, donc bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous suivre, de partout où vous êtes. La dernière émission, on avait connu un petit souci technique dit au micro. On n'avait plus de batterie. Nous sommes dans un studio spécial où on a un petit souci. Maintenant, on va essayer, n'est-ce pas, de faire les choses en bonne et difforme pour ne pas revenir dans le stress qu'on avait eu la fois passé. Mais je vais être, je vais être vraiment, 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 vraiment large avec nous tous pour permettre à tout le monde de bien nous suivre dans cette édition. Je vous demande de partager, de partager cette vidéo parce que ici, ce soir, on va parler deep, on va parler large pour permettre à plusieurs personnes de bien nous comprendre, n'est-ce pas, de bien nous comprendre et d'en tirer profit, hein, d'en tirer profit. On va parler de tout, on va parler de beaucoup de sujets. On va parler de beaucoup de sujets. Donc, on va parler de beaucoup de sujets. Je voulais assez que vous puissiez être là. Voilà, donc, je vais commencer comme d'habitude de saluer ceux qui ont pris l'accès ou le privilège d'être là en premier, comme on l'a toujours fait. On prend les dix premières minutes. On va vous les dédier. Vous qui avez pris le temps de nous suivre. Nous commençons par Paradia TV qui nous suit depuis Maryland. Nous te disons bonsoir, cher Paradia TV. Nous saluons Babi Bekika qui nous suit depuis Charlotte Caroline Dynor. Nous te disons bonsoir. Nous avons Jacob Makonda qui nous suit depuis Waterloo, Iowa. Nous te saluons. Nous avons également Enoch Inzazi qui nous suit depuis Kentucky. Nous te saluons. Nous saluons également Arlette Nkanga qui nous suit depuis Chicago from Illinois. Nous te saluons. Nous saluons Sandy Kawanga. Nous saluons Yves Passoula qui nous suit depuis Florence, Kentucky. Nous te saluons. Nous saluons Meda de Gloire Officielle. Nous saluons également Mathieu Angoura qui nous suit depuis Virginia Alexandria. Nous saluons Loïc Bi qui nous suit depuis Oklahoma. Nous saluons Nadine Mbala qui nous suit depuis Dallas, Texas. Nous saluons Bibiche Moussi qui nous suit depuis Iowa City. Nous saluons Patin Kanda qui nous suit depuis Cincinnati, Hawaii. Nous saluons Daddy Mpambu. Et nous te souhaitons bon retour aux Etats-Unis d'Amérique en prévenance de la République démocratique du Congo. Kinshasa, la capitale. Et puis de là aussi, nous saluons également Ken Monsengo qui serait à Kinshasa. Son retour sera incessamment. Nous saluons Mavanga Louindou qui nous suit depuis New Hampshire, Massachusetts. Nous saluons Mariette Akedi qui nous suit depuis Caroline du Nord, Charlotte. Nous saluons Bob Corporation qui nous suit depuis Sioux City, Iowa. Nous te saluons. Nous saluons Barbida qui nous suit depuis Portland Man. On va parler de Portland Man aujourd'hui. Vous êtes également éprouvés. On va parler. Nous saluons Nick Jarasi Bru Loukao qui nous suit. Nous saluons également Julia Kadiai qui nous suit depuis Texas, Dallas. Nous saluons Samadhi TV qui nous suit depuis Arizona. Nous saluons également César Etungania qui nous suit depuis New York, NYC. Nous saluons également Meda de Gloire officielle qui nous suit depuis Iowa City. Nous saluons Michel Lebokelo. Nous saluons Eva Serge Nkanga qui nous suit depuis New York, Albany. Nous saluons Samadhi TV qui nous suit depuis Arizona. Nous saluons Mbemba Zizina qui nous suit depuis Lewiston. Nous saluons Arlette Ntchama qui nous suit depuis Atlanta, Georgia. Nous saluons également Karine Odia qui nous suit depuis Dallas, Texas. Nous saluons Astrid Diamana qui nous suit depuis Dallas, Texas. Nous saluons Lydia Chota qui nous suit depuis Atlanta. Nous saluons Emma Judoumou qui nous suit depuis Chicago, Illinois. Nous saluons Natisha Mantayo qui nous suit depuis Kentucky. Nous saluons également Arsène Proud qui nous suit depuis Montana. Nous saluons Landry Mapapa qui nous suit depuis Pennsylvania. Nous saluons Joseph Amissi qui nous suit depuis Virginia. Nous saluons Regan Lutumba qui nous suit depuis Lewiston Man Regan. Nous saluons Ebraham Keka qui nous suit depuis Illinois, précisément dans la ville de Mammouth. Nous saluons Jacques Calombo qui nous suit depuis Maryland. Silver Spring, quand je viens à Maryland très souvent, Silver Spring, je viens là-bas pour manger Nandos. Le poulet qui n'a pas de faim. Donc un bon poulet. Si jamais vous passez à Washington d'ici Virginia, n'hésitez pas à passer à Silver Spring pour manger Nandos. Je salue également Jonathan Pantzou qui nous suit depuis Dallas, Texas. Nous saluons Pregi Kabalo qui nous suit depuis Waterloo. Pregi Molicho de Yasmine Calombo. Nous saluons Jonathan Pantzou qui nous suit depuis Dallas, Texas. Nous saluons Vandros Moukouna qui nous suit depuis Iowa, Seda Rapide, le vice-président de Bomoko. Bomoko Tokenanangoti Nasuka. Nous saluons également Arnaud Lunkieki qui nous suit depuis Rocheville. Nous saluons Delphine Tambwe qui nous suit depuis Dallas. Nous saluons Lea Ngabouya qui nous suit depuis Portland Men. Nous saluons Président Maryland. Ah, Lea Ngabouya, il est le président. Donc, il nous suit depuis, non, non, il me salue, il dit bonsoir Président depuis Maryland. Donc, il nous salue depuis Maryland. Nous saluons également Arlette Nsamba qui nous suit depuis Colorado Aurora. Nous saluons Kaleb Messa qui nous suit depuis Cincinnati, Ohio. Nous saluons également, nous saluons, nous saluons, nous saluons, nous saluons tous ceux qui sont en train de nous suivre dans cette émission live. C'était une émission qu'on vous avait promis, on devait revenir. Nous y sommes pour parler du fait de notre société. Voilà, cette émission aura lié en français, en Lingala. On pourra bricoler un peu en anglais juste pour motiver ceux qui ne parlent pas le français et l'anglais. Aujourd'hui, cette émission, c'est 100% Stimulus. News avec Stimulus motivation. On va parler aux gens au-dedans de nous. On va vous parler au fond. On va vous aider à comprendre ce qui se passe aux Etats-Unis. On va rélever ceux qui ont de problèmes intenses. On va vous motiver. On va vous donner la direction. Cette émission est spéciale. Cette émission, je viens vrai. Cette émission, c'est moi qui va parler. Je vais parler au fond de moi. Donc, si tu es en train de me suivre, partagez, partagez cette vidéo. Likez la vidéo et surtout abonnez-vous. Les émissions, pareil, ne viennent qu'une fois ou deux fois l'an. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler deep. Aujourd'hui, je vais vous motiver. Aujourd'hui, je vais vous dire de vérité. Aujourd'hui, je vais répondre aux questions de vérité. À un moment, ça dépend de la lire ou l'émission va prendre. Je vais même ouvrir le téléphone pour que vous puissiez appeler. Aujourd'hui, c'est spécial. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de mois de juillet. On va entrer août. Après août, ça sera septembre. Donc, demain, 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 déjà, c'est pour nous qui sommes venus de la RDC. C'est fait du travail, fait de mort. On est en train... On va parler au fond pour vous aider à comprendre certaines choses. Donc, si vous êtes là en train de nous suivre, prière, prière, prière de nous suivre. Avant, avant tout, je vais introduire par cette mauvaise nouvelle que nous avons. Nous avons récit venant de la ville de Portland, Maine. Maine, Maine, nos amis qui sont à Maine. Je suis de cœur avec vous. Je suis de cœur avec vous. Vous avez perdu un vaillant soldat, un jeune, qui était en train de voir l'avenir jaillir, qui était en train de voir le chose venir avec extrémité dans le jour à venir, qui était en train d'espérer comme toi qui es en train de me suivre aujourd'hui. Tu as de l'avenir, tu es en train de bosser, dire, tu es en train de construire ta vie. Mais hélas, l'on prévoit, Dieu dispose. Et la mort est arrivée. Là, je vois la mémoire de notre frère qui est parti, Pedro Matala, qui nous a quittés suite aux noyades au niveau de Maine. Mes amis de Maine, je suis de cœur avec vous. Mes sincères condoléances aux membres de sa famille de Kinshasa, aux membres de la communauté congolaise de Portland, Maine, mais également à toute la communauté africaine. Nous sommes sincèrement de cœur avec vous. Pendant que je suis en train de faire cette vidéo, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là en train de renforcer, de donner les conforts à la famille. Je vois directement Nathalie Amassamba qui est là, présentement, là où vous êtes en train de vous réunir sur l'avenir Douglas, numéro 49, Douglas Street appartement numéro 3 à Portland, Maine. Je vous vois, mes frères, mes sœurs, nous sommes avec vous. Nous avons vu votre requête de demande d'argent. Nous avons vu tout ce que vous avez demandé, qu'on puisse vous aider. Nous sommes de cœur avec vous. Je profite de cette occasion. S'il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter, je vous avais dit, je prêchais dans plusieurs émissions. Je toujours dis, mes frères, mes frères, mes sœurs, chers africains, nous sommes tous beaux. Nous sommes tous intelligents. Nous avons beaucoup de capacités. Mais rappelez-vous que la mort, lorsque ça arrive, ça ne choisit pas. La mort, lorsque ça arrive, ça ne regarde pas les avoirs que tu as. Je vous en supplie, j'ai beaucoup prêché. Je l'ai dit et je le répète. Quand la mort arrive, on va toujours cotiser. Mais c'est important d'avoir l'assurance vie. C'est important d'avoir l'assurance vie. On va cotiser 17 000, 20 000 dollars pour vous enterrer. Mais on ne sera pas à mesure de payer la facture de tes enfants. On ne sera pas à mesure de prendre soin de ta femme, de tes enfants, de membres de la famille qui dépendent de toi, que tu vas laisser derrière toi. J'ai toujours prêché. S'il vous plaît, regardez. Regardez cette logique. Je pense que beaucoup de gens doivent faire attention à cette émission. Regardez cette logique. Si tu achètes une voiture ici aux États-Unis, avant de conduire cette voiture-là, on te demande d'avoir l'assurance. On te dit, si tu n'as pas d'assurance, tu ne conduis pas la voiture. Si tu achètes une maison, avant que tu n'y entres dans cette maison-là, on te dit, tu ne peux pas avoir l'assurance. Si tu n'as pas d'assurance, tu ne peux pas entrer dans cette maison. Mais lorsqu'il s'agit de l'assurance vie, lorsqu'il s'agit de l'assurance vie, l'État ne prévoit pas quelque chose d'obligation. Vous savez pourquoi ? C'est tout simplement parce que le blanc a gardé le secret pour eux-mêmes. L'assurance vie, c'est le seul mécanisme, le seul moyen où vous transférez la richesse ou la richesse à une génération, à une autre. Regarde notre frère qui est mort, trop jeune. Imaginez s'il avait un million de dollars d'assurance vie. D'un coup, il passe un million de dollars à une nouvelle génération. Je ne dis pas qu'on ne va pas cotiser. On doit cotiser. Nos amis de Maine, vous devez cotiser. Mais essayons de partager des vidéos pareilles. Essayons. Tu es en train de me suivre là dans cette vidéo. Tu t'es dit, lui, c'est un plus là. Il parle de l'assurance vie. Mais il fait ça. Pourquoi ? Il insiste. Pourquoi ? Parce que je sais. Je ne veux qu'il beaucoup. On a enterré beaucoup. Le problème, ce n'est pas le jour de l'enterrement. Le problème, c'est ce qui vient après. Le problème, c'est la réalité qui va venir après qu'on enterre ta femme, ton mari, ton enfant. C'est ça, là où la réalité continue. Mes frères, de partout où vous êtes en train de me suivre, je vous en supplie, c'est pour votre bien. Bien, si tu n'as pas l'assurance vie, écris-moi le mot assurance dans le numéro qui est affiché là-bas en bas, 917-569-3333. On va te trouver l'assurance. C'est important pour toi. La vie que vous êtes en train de voir, c'est moi qui vous parle aujourd'hui. Demain, je serai parti. C'est toi qui es en train de me suivre. Demain, tu seras parti. Plusieurs abonnés du Simplice Pest TV, au jour d'aujourd'hui, on en compte plus de 5 qui nous suivaient, qui m'ont entendu parler, mais qui n'ont pas pu saisir l'opportunité. Moi, je prêche. Moi, je parle. Je ne cesserai de parler. Prenons soin de nous-mêmes. Là où vous êtes, ça ne t'écoute rien. Ça ne t'écoute rien. Pour ceux qui filment, le 20$ que vous filmez chaque semaine, la cigarette, si vous le filmez pendant un mois, c'est ça le frais de l'assurance-vie. Pour nous qui prenons l'alcool, deux casiers de bière qu'on achète aux amis chaque semaine, si vous les gardez pendant un mois, c'est tout l'assurance-vie pour ta famille. Pour vous qui ne filmez pas, pour vous qui ne vivez pas aussi. Mais ce que vous faites, quand vous sortez, allez faire du tourisme, dépensez de l'argent dans nos restaurants, essayez d'avoir l'assurance-vie. Chers Africains, nous sommes la seule, seule communauté ici aux États-Unis, surtout la communauté congolaise. Surtout la communauté congolaise. Nous sommes la seule communauté qui cotise pour enterrer. Vous ne trouverez pas ça chez les libériens, ils sont évolués. Vous ne trouverez pas ça chez les togolais, ils sont évolués. Vous ne trouverez pas ça chez les autres communautés nigériens, j'en passe. Mais chez nous, la RDC, tout un problème. Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville. Quand on vous dit d'avoir l'assurance-vie, ah, si j'ai l'assurance-vie, je vais mourir demain. Mon frère, que tu aies l'assurance-vie ou pas, tu vas mourir. Mais l'important, tout l'orgueil que tu fais, tout versace que tu portes, tout goutti que tu portes, tout vuitton que tu portes, tout ce que tu fais comme orgueil. Le jour de ton décès, on va faire le go find me. Le jour de ton décès, on va cotiser l'argent. Non, il y a des gens qui vont donner, il y a des gens qui vont zapper. Je prêche, c'est pour ton avantage. Prenez l'assurance-vie, c'est important. Si tu n'en as pas, contactez-nous, le numéro est affiché là-bas. Écris-moi seulement le mot assurance. On va t'orienter à avoir l'assurance-vie. Pour notre frère qui est parti, paie en son âme. Il est innocent, on ne lui condamne pas. Il était peut-être ignorant. Peut-être que toi, tu n'avais pas partagé une vidéo pareille pour lui d'avoir l'accès. Ne garde pas cette vidéo pour toi. Kabo là, kabo là, kabo là, kabo là. Liwe zali. Nan boko tout ça stress et ça vrai. Motunyo sa ou koufa. Sou kiou koufe yo tiki bi, so l'olendo nyon sa ranango. Mbangge bele yo, o legina zakle. Mais souro daya, touso kotize balikonda. Mais touso lobawa, yoka ka versas, yoka ka gouti, yoka ka banzele, yoka ka banini, banini, banini. Men realite za ke tou e bani. Noko bon zwa ba asirans vi. Eza bien po na yo. Asirans vi za mwen ou tiki a banami, balemi sa toumen, ou tiki li bang ou mwen 1 million, mwen 2 million de dolar. Sou ki yo papa tiki la kwe lo kwa nan te yoko tiki la an banan na yo. Tou an a mi kili. E ekoute lo a malo ngate, zwa asirans vi. Mwen na maywa a daya na men. Mwen na maywa a tiki bi so na men, e a foti na yete a li wande zuye. E si a kei mwen eto konane, eza temen yon an anato, tika li to lan de mishon. O fan di pe men na mwen na minito, nan o ta le mishon, a sempli sa o lo banini, a sempli sa o nan lekisite, nou konan lekisite. Nan zo timbi sa o, paske lo bi eza touna. So eza yote zan mouto ebi. E pie mishon ze mishon o garade, te ze mishon tali to fan di te. Chango na whatsapp. Chango na facebook noko. Kabola ya ngo, e salo biye. Mouto msa o beneficye ne loko. To so lakati. To salo eze important. Bande wona biso na men kote bojali, mwen na maya tiki biso, Pedro, Matala. To lele na kimya, bo bazawana, matang ezali, na 49 Douglas Street, aparteman nimero 3, na porklan men. Batu bazawana, betatou. Koufa an apalete. Betatou, monise lo nipo, lo biye a touna o. Sima lo biyo po o lekka. Voila la moukou se plasou na ngana kota. Potofou mwa ma biyan 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 le lo. Introduction na bisou en mwa na. E, le lo, nan so lakati. Ojoudi je parle dedan. Je vais être clair, je vais être franc. Je vais porter la casquette de tous ceux qui sont fatigués aux Etats-Unis. De tous ceux qui pensent que les Etats-Unis leur compliquent la vie. Je vais m'adresser à toi. Toi qui es venu aux Etats-Unis hier. Toi qui es venu aux Etats-Unis il y a dix ans. Toi qui le mari a abandonné. Toi qui on a laissé les enfants souffrir selle. Toi qui on a laissé tu as de dettes que tu ne sais pas t'en sortir. Laissez-moi te dire aujourd'hui dans cette émission tout est ok. Tout ce qui t'arrive it's ok. tout ce que tu traverses it's ok. Toi qui as perdu ton mari à cause du corona. Toi qui ton mari va te divorcer. Toi qui tu lèves tes enfants toi-même. Dans cette émission je vais te dire que tout est ok. il y a de gens pendant que je suis en train de faire cette émission qui sont en train de suivre qui ont eu la malchance de rencontrer les hommes dans la vie qui sont incapables. Qui ont eu des hommes qui qui confisquaient leur income c'est à dire que la femme va au travail elle travaille elle travaille à la fin de la semaine elle amène l'argent à la maison. Toi l'homme comme moi qui est en train de suivre toi l'homme qui est en train de me suivre pendant que je fais cette vidéo tu prends l'argent de ta femme au lieu de payer laissez-moi revenir un peu en arrière je vais aujourd'hui je vais parler 10 pas je vais parler au fond je vais être éclair à un moment je vais même ouvrir le téléphone dans cette émission ou dans ces pays ici aux Etats-Unis il y a beaucoup de choses qui se passent mon frère ma soeur parce que ce n'est pas arrivé à toi ne pensez pas que ça va pas ça n'existe pas je connais le genre je parle au couple d'abord qui vit comme le roumette c'est à dire toi tu vas tu épouses ta femme tu pars à la famille de ta femme tu demandes la facture on te donne la facture tu vas tu réunis l'argent tu payes la dot tu arrives avec ta femme à la maison et puis tu vis avec ta femme 50-50 la femme travaille vous avez le bill de l'électricité qui vient à 100 dollars la femme donne 50% toi l'homme tu donnes 50% vous avez la facture de l'eau qui vient 100 dollars toi tu donnes 50 dollars ta femme donne 50 dollars vous avez la facture pour la nourriture chaque semaine la femme donne 70 dollars toi tu donnes 70 dollars la facture de la maison arrive toi tu viens tu donnes si la maison c'est 1000 dollars tu donnes 500 dollars ta femme donne 500 dollars c'est à vous que je m'adresse dans cette émission mais mon frère tu n'es pas marié mais mon frère ma soeur tu n'es pas le pouze heureuse vous êtes des roumettes tu n'es pas différent d'une personne qui vient de l'Afrique et l'autre personne vient de l'Angola plutôt l'Afrique la RDC l'autre vient de l'Angola vous habitez la même maison vous partagez le facture vous n'êtes pas différent et le pire c'est que le pire c'est que dans des couples pareil la femme donne l'argent à l'homme pour payer la maison mais vous allez vous rendre compte que l'homme ne paye même pas la maison la femme va se battre prendre soin des enfants à la fin du mois la femme amène ses 700 dollars ou ses 1000 dollars pour contribuer à la maison mais c'est l'homme qui prend tout l'argent il va bouffer et quand il bouffe il est content et la femme reçoit des lettres et on va vous chasser de la maison mon frère change ma soeur parle avec ton mari je ne dis pas que vous ne devez pas vous mettre votre argent ensemble mais vous devez avoir un protocole vous mettez tout l'argent ensemble chacun gère selon qu'il peut gérer les factures sont payées ensemble et ma soeur si tu vis dans cette situation je vais te dire que it's ok il ne faut pas plairer ce sont des réalités des Etats-Unis ce sont des réalités de l'étranger ici nous les hommes nous n'avons que deux choses la chose là qu'on rend les femmes enceintes là la chose là que vous voulez que je ne veux pas les prononcer ici c'est à cause de ça que seulement nous sommes hommes mais en réalité nous sommes de femmes on n'arrive pas à prendre soin de nos enfants on n'arrive pas à prendre soin de nos foyers comment tu peux être homme tu ne sais pas si tes enfants ont mangé ou pas tu prends l'argent de ta femme tu bouffes c'est toi qui porte Versace Gucci mais ta femme est dans quel état quelle est la dernière fois que tu as donné 200 dollars à la femme que tu as épousé pour aller faire ses ongles pour aller faire ses chevets quand est-ce que tu l'as fait quelle est la dernière fois que tu as pensé à ta femme tu dis madame prends ces 1000 dollars achète les habits aux enfants quelle est la dernière fois que tu as fait ça on a ces petits ces logiques là bidons oh ici on est aux Etats-Unis on partage tout non on partage on partage bien sûr mais dis à ta femme madame avec tout ce que tu gagnes prends soin de la maison et des enfants moi je prends le reste des factures ça fait de toi un homme quand tu es dans les clèbes des hommes tu es un homme et ce qui est pire c'est que tu prends l'argent de ta femme au point que ta femme est venue d'une famille très pauvre en Afrique au point que ta femme est incapable de prendre soin de ses membres de la famille mais c'est toi qui mets le Jordan chaque semaine avec l'argent de ta femme cher homme changeant cher époux aimons nos femmes même ce n'est pas seulement quand tu épouses une femme même quand on est dans le chéri dans le copinage prends soin de la personne que tu aimes n'utilisez pas les autres comme vos boucles vos escaliers tu prends une fille tu évolues avec elle tu prends son argent tu prends son argent à un moment tu la laisses tu l'abandonnes et puis tu cries tu es un homme tu laisses tes enfants qui est cet homme qui va trouver l'honneur qu'une autre personne paye les études pour ses enfants qui est cet homme qui va trouver l'honneur qu'un autre homme paye les habits pour ses enfants pourquoi on fait ça mes frères pourquoi tu as fait les enfants avec notre soeur tu veux évoluer tu veux la laisser c'est tout à fait normal laisse-la parce que tu ne l'aimes plus parce que la relation ne marche plus il n'y a pas de problème mais prends soin de tes enfants il ne faut pas laisser à l'homme que ta femme va prendre de prendre soin de tes enfants non non appelle la mère de tes enfants ah Nathalie ah Bibiche ah Josiane ah Solange regarde je sais que nous nous sommes séparés mais passe à la fin dis-moi voici le 1000$ sur Kachap fais ça ça fait de toi un homme la femme là que tu dis les femmes de potos sont compliquées va te respecter fais ça ça fait de toi un homme tu te réveilles un matin tu l'appelles madame je sais que tu as déjà une vie on a fait des enfants ensemble tu es où oh je suis dans tel coin bon écoute je vais passer à la maison laisse l'enveloppe devant la porte de 1000$ de 2000$ la femme là va te respecter il y a trop de choses qui se passent chez nous on ne sait pas comment le faire et je sais mes frères hommes je sais que nous souffrons également je sais que nous avons des fois de femmes qui nous donnent des maux des têtes je le sais et je suis aussi de ton côté aujourd'hui il n'y a rien qui dépasse la parole si tu as fait des enfants avec une femme et que tu n'es pas à mesure de prendre soin de tes enfants appelle la femme appelle dis Magali j'ai des difficultés ces derniers temps je sais que tu as mes deux trois enfants je vais te dire que j'aime ces enfants là mais je traverse des moments difficiles dès que le show s'arrange tu ne vas pas m'appeler tu ne vas pas me déranger je veux revenir à l'ordre et quand le show flérit chez toi donne l'argent prends soin de tes enfants combien de filles ici aux Etats-Unis en Europe prennent soin de leurs enfants eux-mêmes parlons un peu de nous les hommes quand tu rencontres une femme avec 4-5 enfants n'est-ce pas qu'au fond de toi tu peux m'yomir déjà il y a des hommes qui ne m'yomir pas mais la majorité vous m'yomirez nous m'yomirons ah petit ouan mais n'y a ligné d'un à ba d'un à 4 ce qui est bizarre c'est que yo ou qui ligné m'y a d'un à ba d'un à 4 mais n'y a d'un à 3 ou d'un à 5 ou d'un à 6 ou d'un à 3 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 ou a kolo yon saranate ba na may to chanje ba noko to timba vieza difficile partout mouta parfa anete men yéba ouzwa swan yabama fanto nayo yéba ouzwa swan yabama charj nayo yéba kou respekte mouana batoutche nan pale yéba kou respekte mouan si obotine mouana yéba kou respekte chéri nayo likangou nayo mouansi nayo respekte bango an partajan sa fe de toa enon sa fe de toa kelken do respekte to baloli si jero nan to le ki isi os etas unis vou le femme bino bande wona bis sabasi mis sou peza bino bu komisi bis onde to komi boe yá de zom ki les tou lè rangent lè lèr femme basali kéaké penam moussala boe apesipé madame née deux cartes de banque la femme utilise la même compte que l'homme mais la femme tu abyses la femme tu gardes l'argent tu pars en afrique tu achètes une maison ton homme est resté ici sans le savoir changeant les états unis est difficile l'étranger en général est difficile pour toi la femme pour nous les hommes le réalité va nous rattraper chère femme soyez véridique soyez honnête quand dieu te donne un bon monsieur protége ces messieurs là pas longtemps il y a eu des dégâts qu'on ne va pas parler qui s'est passé dans notre ville de illinois vous connaissez la ville je ne vais pas citer notre état de illinois tu vis avec ton homme ton homme te montre tout le pire c'est que c'est l'homme qui t'a fait venir ici d'abord tu es venu à pied l'homme s'est bâti il a donné les moyens tu es venu à pied tu arrives ici et tu arrives là tu commences à travailler tu gagnes de l'argent tu prends ton argent tu commences à gérer toi même ça c'est mon argent et tu gardes tu gardes tu gardes à l'inside de l'homme qui a souffert pour toi tu pars en Afrique tu achètes une maison tu fais les histoires pour tes frères tu fais les histoires pour tes sœurs et tu ne communiques pas avec ton homme aux apendok tout le problème que le genre rencontre ici aux Etats-Unis c'est parce qu'une personne lui a causé ça peut être la femme ça peut être l'homme je fais des émissions où j'ai interdit aux hommes de taper les femmes j'ai également fait des émissions où j'ai interdit aux femmes de manquer du respect à vos hommes je vais m'adresser je vais m'adresser à toi qui viens de venir toi qui me regarde tu viens de venir de l'Afrique tuer aux Etats-Unis dans ces pays il y a beaucoup de réalité nous nous les hommes nous on a fait 5 ans 10 ans 15 ans ici on ne prend pas les femmes qui ont fait 10 ans 15 ans ici non on a peur d'eux on va chercher toi qui viens d'arriver ah Bibiche viens d'arriver toi Bibiche là tu dis moi je viens d'arriver j'aime Simplice Simplice ça fait 10 ans ici Simplice c'est un sorcier Simplice te regarde Simplice va t'utiliser Simplice va te coloniser moi je ne colonise pas je donne un exemple Simplice va te coloniser quand tu viens dans ces pays prends les temps d'observer prends les temps d'observer tu vois dans ces pays il y a beaucoup de gens qui sont devenus de malades mentaux ici ce n'est pas tout le monde qui est malade qui part manger à la poubelle il y a des gens qui souffrent ils se sont accumulés des dettes comme pas possible il ne sait pas comment payer il va prêter de l'argent il prête l'argent c'est Alain il va payer la dette de Yannick il prête l'argent c'est Christian il va payer l'argent d'Alain c'est comme ça que les gens ont de mode de vie ici toi qui viens d'arriver sois prudent sois prudent sois sage ces pays il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses qui se passent ici tu viens d'arriver sois sage ne soyez pas pressé c'est la neveu c'est la neveu c'est la neveu c'est le ma ce n'est pas c'est le ma pour le femme je connais aussi les hommes nos soeurs qui ont fait 5 ans 10 ans 15 ans ici maintenant ils partent en Afrique ils vont là-bas ils vont t'épouser ils te ramènent ici ils te mettent quelque part j'en ai entendu les histoires ils te disent viens tu vas travailler elle va rester à la maison et tu deviens esclave mes frères et soeurs la vie ici est difficile la vie aux Etats-Unis est difficile pour nous tous personne en a la vie facile prends le temps de te concentrer prends le temps de suivre un bon chemin prends le temps de comprendre ce qui se passe dans ces pays ne soyez pas pressé ne soyez pas pressé c'est un pays d'opportunités mais comment tu arrives à réussir dans tes opportunités numéro 1 regarde ton entourage regarde ton entourage qui tu fréquentes ici on appelle gratuitement aux Etats-Unis on appelle pas gratuitement on paye une fois le mois 50 dollars il y a des gens quand tu viens dans leur maison ils te disent comme tu viens ici il ne faut pas parler à XY parce qu'ils sont des songis par deux gens alors que c'est elle ou c'est lui qui est le numéro 1 des songis je n'arrive pas à comprendre pourquoi quand on arrive aux Etats-Unis on devient excusez-moi le terme excusez-moi le terme on devient si bête qu'on ne réfléchit plus quand vous arrivez à l'étranger vous devenez con vous ne réfléchissez plus tout ce qu'on vous dit vous avalez comme de l'eau vous avalez non 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 prenez le temps de faire des études mais pourquoi il me dit ça cela ne veut pas dire parce que votre demi est difficile que ça restera difficile comme ça non le débit de tout le monde a été difficile aussi aux Etats-Unis y compris moi-même moi qui vous parle je connais un demi difficile aux Etats-Unis débit difficile numéro 1 c'est la langue c'est les défis je ne comprends rien c'est le défi numéro 1 défi numéro 2 c'est complexe ah mais comment Patrick Nimi porte Ketch Jordan là comment il a fait comment il est propre ton moment de la propriété va venir comment Solange elle quand elle vient là elle porte toujours elle est toujours là en Gucci c'est fake elle achète ça il y a des des comment on dit vous appelez ça comment nous avons des sites les sites les sites en ligne là qu'on achète les habits fake tu vas envier tu vas envier les gens pour rien alors que tout ce qu'ils ont ce n'est même pas 100 dollars chaque Gucci là ça coûte 1000 dollars tu te trompes tu vas aller jeter chaque Gucci de 1000 dollars alors que ma soeur Nathalie qui a acheté ça je ne sais pas des dollars soyez sage n'enviez pas prenez le temps construisez-vous informez-vous tu viens aux Etats-Unis personne ne va rencontrer le debi le plus facile même le fils de qui que vous soyez les enfants de X ou de Y nommez les enfants de Kabila de Félix de tout ce que vous voulez quand ils arrivent ici le premier jour est toujours difficile ne soyez pas complexé ne vous laissez pas dans les mains des hommes parce qu'il a un appartement tu auras aussi un appartement ne soyez pas complexé de vos amis femmes parce qu'elle a un iPhone tu auras également un iPhone ça va venir chacun à son tour nous avons une communauté africaine très réquillée à cause de comment on appelle ça encore en français on appelle ça quoi en français l'envie on a envie trop vous pensez que tout le monde est bien non il y a des gens qui plairent dans leur maison laissez-moi vous dire 90% des gens qui sont mariés que vous voyez aux Etats-Unis plairent dans leur maison 90% je suis sérieux je dis 90% il y a beaucoup de mariages qui ne sont que mariages de noms de fées des sociales il ne faut pas te marier parce que Saint-Pierre s'est marié il ne faut pas te marier parce que Kachemabanzai Tengslor vient de se marier il ne faut pas te marier parce que Patrick Nimi est marié marie-toi quand le moment viendra prends ton temps trouve un homme qui va t'aider trouve une femme qui va t'apporter quelque chose la beauté extérieure ne sert absolument à rien j'en connais beaucoup et j'en passe aujourd'hui ma conclusion c'est de te parler tu es en train de traverser les moments difficiles it's ok de recommencer tu as rencontré une femme qui te donne le mot des têtes que tu ne peux pas s'y porter it's ok de recommencer tu as rencontré un homme qui te complique la vie à un point que tu ne sais pas it's ok de recommencer tu as de dette qui te surpasse la tête tu ne sais pas par où commencer it's ok de recommencer tu as été arrêté tu as des tickets tu as ton driver license qui est suspendu it's ok de recommencer tu n'es pas venu ici pour tomber tu es venu ici aux Etats-Unis pour réussir tout ce qui se passe dans ta vie ça fait partie des épreuves que tu dois réussir que tu perds un travail it's ok il y aura un autre qui va venir que le genre te sert de toi parle de toi que tu aies deux sous-vêtements chère femme trois sous-vêtements it's ok le meilleur est à venir le problème ce n'est pas comment tu tombes mais c'est la vitesse à laquelle que tu te relèves on doit avoir une communauté soudée on doit avoir une communauté forte on doit avoir une communauté où les gens se supportent les uns les autres les moments de difficulté seront toujours là ne soyez pas à emporter par liker cette vidéo s'il vous plaît liker la vidéo liker la vidéo liker et partager cette vidéo s'il vous plaît personne n'a tort moi je parle ici pour tout le monde je ne suis pas contre x je ne suis pas pour y mais je parle en général la vie que vous êtes en train de voir aux Etats-Unis c'est difficile pour tout le monde toi que l'homme a abandonné avec 2, 3, 4 enfants it's ok de toutes les façons tout ce qui vient dans ta vie c'est ce que Dieu a placé tu vas le surmonter ne sois pas dépassé prends soin de toi chère femme entre avec tes 4 enfants lave-toi mets tes make-up sors va travailler toi également je connais le femme qui abandonne les enfants je connais dans ces pays toi également l'homme que la femme est morte que la femme t'a abandonné pour un autre être avec les enfants it's ok ne plaît pas trop lève-toi et marche les choses vont évoluer vous qui nous suivez de l'Afrique nous vivons de difficultés ici nous avons des séries de problèmes parce qu'on ne peut pas tout parler parce qu'on ne peut pas tout dire moi je connais les gens qui sont qui sont ici avec leurs hommes mais quand ils se retirent à un moment ils se disent dans la douche beaucoup de femmes si vous êtes là vous allez confirmer c'est que je vais faire sortir de ma bouche beaucoup de femmes qui sont ici en couple se disent ah si je savais beaucoup beaucoup des hommes également qui sont ici en couple ils disent ça ah si je savais mais tu ne sais pas retourner en arrière je vais te dire que it's ok tu n'es pas le sclave d'une personne aux Etats-Unis tu n'es pas le sclave d'une personne ici tu es venu pour évoluer tu es venu pour faire une vie meilleure nous sommes tous ici pour réussir personne n'est ici pour échouer il y a des choses qu'on fixe il y a des choses qu'on ne fixe pas combien de femmes vous êtes là en train de me suivre vos hommes vous tabassent on vous tabasse comme je ne sais pas moi quoi vous regardez la police arrive vous dites non il ne m'a pas tapé c'est ceux les enfants qui jouent il va te tuer un jour combien des hommes ou vos femmes vous maltraitent dans la maison quand on te dit tu dis ah ah pasteur va venir Dieu va nous bénir un jour cette femme là va te tuer l'émission d'aujourd'hui je l'ai intitulé good news avec stimulus motivation ça c'est plus que le stimulus que tu attendais parce que je sais que quand j'écris ça vous allez suivre regarder partager vous allez mettre le coeur mais ce sont de vérité ça blesse beaucoup de gens dans leur maison maintenant ils zappent ils sont avec les femmes simplistes là parle quoi vous allez zapper c'est bien de zapper mais l'objectif c'est de changer moi qui vous parle je ne suis pas parfait non plus je ne le suis pas je fais l'effort de changer également comme toi il y a des gens qui me regardent maintenant là qui plaire parce qu'ils savent ça les a touchés nous sommes venus ici chercher nous sommes venus ici pour s'entraider nous sommes venus ici pour s'assister toi tu m'assistes moi je t'assiste personne n'est l'esclave de l'autre ta femme n'est pas ton esclave ton homme n'est pas ton esclave ton chéri n'est pas ton esclave ta chérie n'est pas ton esclave ton licang n'est pas ton esclave un jour on va se rendre compte au bercail là où nous sommes venus de l'Afrique d'où tu viens ta famille te regarde Ah Simplice depuis qu'il est parti aux Etats-Unis ça fait 5 ans ça fait 10 ans il a amené qui ta famille te regarde Ah Solange depuis qu'elle est aux Etats-Unis ça fait 15 ans elle a amené qui mais c'est toi qui es sur Snapchat c'est comme ça qu'on vous bouffe dans vos familles moi on l'a dit ça dans ma famille ça n'a dit ça Snapchat ok ça c'est 50 dollars ok ça c'est là où tu fais fais le son ciel assis-toi réfléchis tu es venu ici deux fois peut-être ton oncle t'a aidé le membre de la famille t'a aidé ils ont contribué 50 dollars 100 dollars pour toi tu es là pense aux autres pense aux autres depuis que tu es ici quand on t'appelle l'Afrique tu dis l'Afrique là je ne réponds pas repens tu n'as pas de moyens dites-les je traverse les moments difficiles de que les choses s'arrangent je vais vous aider vous êtes au nombre de 10 dans votre famille tu es ici ça fait 10 ans tu fais quoi ? dans toutes les fêtes le samedi c'est toi qui donnes les 100 dollars les 50 dollars comme si dans votre famille il n'y a personne qui est en train de manquer à manger ou à boire c'est quoi cette histoire ? prenez soin de vos membres de famille tu es ici tu es devenu américain ça fait 4 ans 5 ans en disant ta mère mère en Afrique de faim faites-la venir oh maman elle va habiter chez toi aujourd'hui vous développez la sorcellerie dans vos familles tout le monde est devenu sorcier mais quand toi tu étais enfant pourquoi on ne t'a pas bouffé ? comment vous êtes ici ? toi tu es un homme tu es ici tu as laissé la mère de tes enfants avec tes enfants en Afrique c'est toi qu'on voit dans tous les boîtes de nuit des Etats-Unis jusqu'à 5h du matin quand tu feras la pétition pour tes enfants ils n'ont pas le droit de vivre aux Etats-Unis toi tu es venu ici chère femme vous êtes née au nombre de 4 il y a des garçons mais qu'il y a qui y a qui bala bango dit nan lobe la système à vous comprenez bala bango ça la système à vous kota toussou ngana toussou ngana toussou ngana toussou ngana toussou ngana toussou ngana betis na betis na moutou ndule na moutou ou en Etats-Unis ben la songi songi le roi soué l'omousousou mouta lekato tongi mouta sabwe to tongi eh yu yon 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 ton nga batou en Etats-Unis 4 heures du temps non a outic à la non avis puisque la journée à 8 heures il y a 8 heures pour travailler 8 heures pour dormir dans les 8 heures que tu as les 4 heures entre dans les 4 heures du temps entre dans les 4 heures des petits courses que tu fais les 4 heures que tu as pour réfléchir toi tu prends tes 4 heures là pour parler de tout le monde tu perds ton temps aujourd'hui je sortis ce que j'avais à sortir je vais ouvrir la ligne si quelqu'un veut me compléter dans la logique que je suis aujourd'hui le numéro est là vous pouvez appeler on va prendre vos appels pendant 10 minutes changeons la conclusion de cette émission personne n'a tort personne n'a raison y compris moi je n'ai pas raison je n'ai pas non plus tort si tu faisais pas ce que tu devais faire commence à le faire si tu n'apportais pas de l'aide à ta famille commence à le faire si tu ne savais pas par où commencer aujourd'hui tu sais par où commencer si tu es un homme tu ne prends pas soin de tes enfants commence à le faire si tu es une femme tu as abandonné tes enfants chez ton mari chez ton ex tu fais la pire bêtise au monde tu es la seule poulet ou la seule poule qui se promène et qui laisse ses enfants derrière prenez soin de tes enfants alors vous êtes en direction Simplice Best TV si tu as tu es aux Etats-Unis ça fait 4 ans dans 5 ans tu ne sais pas par où commencer pour faire venir un membre de la famille nous avons un service contactez-nous on va vous aider il faut le faire il faut le pistonner si tu es ici tu n'as pas d'assurance vie prends l'assurance vie si tu es ici tu as des difficultés pour travailler nous sommes là pour nous aider moi ce qui vous parle votre frère mes portes sont ouvertes à tout le monde ouvertes à tout le monde que tu sois Togolais d'abord moi je m'identifie comme Africain je vais apporter de l'aide à tout le monde je vais voir la communauté africaine être forte comme la communauté espagnole nous sommes tellement des cons nous les Africains que ton frère ouvre un magasin toi tu n'achètes pas là-bas tu vas aller acheter chez un India parce qu'il y a des dollars de différence est-ce que tu calquilles le carburant que tu conduis est-ce que tu calquilles le risque que tu prends donnez l'argent à ton frère c'est quoi cette histoire apportons-nous de l'aide apportons-nous de l'aide soyons gentils aimons-nous maintenant aimons-nous maintenant apportons-nous de l'aide je vous ai parlé ici nous avons notre sère madame Naomi Moussadi qui a ouvert une entreprise en train d'engager les gens à Boston vous pouvez aller travailler contactez-nous on va vous aider si tu veux faire du business en ligne nous sommes là oui mon frère on a besoin de votre contribution à tous merci à tous que le seigneur vous n'êtes j'ai faitons attention de la population j'ai pu réfléchir j'ai pu faire de manière j'ai faits des mots il y a eu J'ai eu un discours sur ma conférence sur Yelokouana, c'est à dire « Makassi ». Oui, c'est un appel aussi. Je vais parler, mais j'ai eu des problèmes. Qu'est-ce que c'est le personnage? 10. On est bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie, mais il n'y a pas de vie qui continue. Or, la vie est toujours dans la étape, petit à petit, petit à petit. Moi, je vous parle, je suis celle dans la maison. La femme est Afri, avec quatre ans. Quand je me pose la question, qu'est-ce que j'ai vu faire? Puisque j'avais besoin de parler avec vous, confidentiellement. Maintenant, vous êtes en direct. Oui, oui, je suis en direct. Donc, vous dites que la femme vous a laissé avec quatre enfants. Elle a fui. Elle a fui avec quatre enfants. J'étais au travail. C'est la première fois dans la vie où mon a so-so, et à moi, c'est à tiki, ma maman qui a ké. Et à tiki, c'est. A me m'a 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 m'a. Pour que je m'a 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 m'a. Mais vous avez des questions? ça fait mal hein alors au moment où j'ai vous parlé je suis traîné même débat la justice Je ne sais pas même là où ils habitent, je n'ai pas accepté ni à téléphoner, ni même à travers Badiou. J'ai des témoins, j'ai même des frères qui sont là, qui sont là. Mais qu'est-ce que moi je veux faire? Si ce n'était pas peut-être cela où j'ai compris que la vie se trouve à être aimée de dire, si ça ne dépendait que d'une personne, je serais déjà mort. Merci pour votre appel. Ce que monsieur ici dit, je veux vous rappeler, je veux vous dire toute la vérité, par là vous pouvez aussi m'aider. Merci. Notre frère qui a appelé, il a dit que la femme lui a quitté avec quatre enfants, juste comme ça, à l'occasion de rien, pas de discussion. La femme est partie, la femme a fui. Bon, moi je pense qu'il y a peut-être un petit problème qui s'est passé, mais notre frère nous dit dans cette émission qu'il n'y a rien. Et je suis sûr et certain que la femme, si elle se connaît là où elle est, elle peut également nous appeler. Comme ça, on peut faire une émission dans le jour à venir entre les deux pour voir un peu, on ne va pas dire le nom, pour voir un peu tiré au clair. Je pense que les femmes, elles ont des problèmes, mais ce n'est pas aussi comme ça que seulement une femme va partir et laisser ses enfants. Je ne sais pas la situation à l'entier, mais c'est ce que notre frère vient de nous dire. Mais ça cadre dans l'essence de tout ce qu'on vient de parler aujourd'hui. Il peut y avoir un souci, il peut y avoir un problème. Si quelqu'un veut contribuer, le téléphone est ouvert. Les numéros pour appel, c'est les 917 569 33 33. Je vais vous rappeler que les gens qui voulaient m'acheter des téléphones, vous n'avez cotisé que 215 dollars. Avec 215 dollars, je ne peux pas acheter un téléphone. Donc si vous voulez que j'achète les téléphones, il faut cotiser dans le même numéro. Encore aujourd'hui, je vous ai tous balayé. Peut-être que personne ne va cotiser. Mais j'avais réussi 215 dollars sur les 2600 dollars qu'on avait besoin pour acheter un téléphone de Simplice Best TV. Et on n'a réussi que 215. Donc ça reste 1400 dollars, je dirais. Donc si vous voulez qu'on achète un téléphone pour vous, les téléphones ici s'attiraient. Il y a beaucoup. On doit acheter un nouveau téléphone. Donc si vous voulez cotiser le même numéro là, 917 569 33 33 sur Kachap, sur Zelle, on va avoir un nouveau téléphone. Alors on vous écoute, vous êtes en direct. Aujourd'hui, il n'y aura pas de batterie qui va s'arrêter, tout quoi, on est là. Maman Bimissa. Allo papa, bonjour. Bonjour maman. Je voulais contribuer à ce que vous avez dit. En tout cas, je vous remercie vraiment de ce que vous avez dit. Parce que notre communauté, que ce soit côté homme ou femme. Le français s'est mis pour permettre à tout le monde de nous écouter. Ok, d'accord. Je ne suis pas venu ici pour condamner ou bien la femme ou bien l'homme. Je voulais seulement dire que le conseil que vous avez donné, si nous tous, nous pouvons prendre ça en compte, ça va nous aider. Parce qu'on dit, il n'y a pas le fumer sans fait. Si quelqu'un a fait ça, ou bien une femme, il a mal fait à son mari ou que ça soit l'homme aussi, nous tous, nous avons une part des choses. Nous devons nous tous prendre la responsabilité de nos vies, la responsabilité de nos couples pour que nos couples, que ça puisse être un modèle et que notre communauté et que ça soit right. Je voulais, je ne veux pas vraiment intervenir. Je voulais, c'est ma conseiller à notre papa qui vient de parler. Il a condamné sa femme. Oui, c'est bien. Je suis sûr que lui aussi, là, il part. Si nous pouvons quand même nous tous prendre nos responsabilités, de contrôler nos vies, de savoir comment est-ce que nous avons, nous devons diriger nos couples. Et je suis sûr que Dieu va nous aider. Parce que les deux personnes restées ensemble, il y a toujours des problèmes. Même nos parents en Afrique, s'ils ont resté avec nos mamans ou bien nos pères pendant beaucoup des années, ils ont aussi, ils ont eu des problèmes. Mais c'est la façon de gérer des problèmes, c'est ça qui nous met un peu l'arc. On est un peu devenu, comme vous avez dit, on est devenu comme crazy. Nous sommes là, nous sommes africains, nous ne sommes pas comme des blancs. Le blanc, il peut se marier aujourd'hui et divorcer demain. C'est leur culture. Nous avons notre culture. Et je voulais aussi donner conseil à ceux qui ne sont pas encore mariés. Avant de se marier, il faut réfléchir deux fois. Il ne faut pas se marier parce que l'autre s'est marié ou parce que l'âge a avancé. Marie-toi parce que c'est ton moment et tu veux te marier. Il ne faut pas te marier parce que l'autre, elle a fait ça. Ils ont fait de ta page. Ils ont porté ceci, cela. Moi aussi, je veux faire ça pour que je sois au top. Ce n'est pas bien. Si nous pouvons prendre conscience de nos vies, je suis sûr que notre communauté va avancer. En tout cas, merci papa pour cette émission. Que Dieu vous bénisse et bénisse aussi votre famille. Amen. Merci. Desti, vous me trouvez juste l'eau. Vous n'avez pas besoin d'aller. Go watch yourself on TV. Voilà, donc nous sommes là. Le téléphone est ouvert. On est là. Quelqu'un qui veut contribuer, vous voulez contribuer. Donc, si vous voulez contribuer, vous pouvez contribuer. Le téléphone est ouvert. 917 569 33 33. Nous sommes là pour vous écouter. Si vous avez des points de vie à émettre, vous pouvez appeler. Si vous avez des suggestions par rapport aux expériences que vous avez, ce qui se passe, vous pouvez également contribuer. On va prendre ça en considération. Allô, vous êtes en direct de SimpliceBest TV. Oui, allô ? Vous êtes en direct. On vous écoute. Oui, mon frère, je suis content de votre émission. Surtout, je suis j'ai que vous avez... Vous venez de s'abonner et... S'abonner. Alors, vous m'écoute. On vous écoute. Vous êtes en direct. On vous suit parfaitement. Alors, alors, j'ai voulu contribuer depuis ceci par rapport à tout ce que je voulais dire à nous, les Congolais, les Africais, surtout, les Congolais à partenariat. Nous savons là où nous rêvons. Ce que je pense, on ne sait pas là où nous allons. Nous, les Congolais, nous, les Africais. Tout ce qui va nous dire qu'on a un beau calafrique, on va passer. On est toujours ensemble à comment on a porté à ce qu'il n'est pas fait. Au contraire, tout au passé, on va... La publication, on va Facebook. On va Facebook, on va statu, comme si... Je me pose la question que je me pose. On fait ça pour faire des filles à nos frères qui sont au Congo, en Afrique et au Congo. Donc, tout s'est calmé. Il y a ma privilégation de ça. Parce que quand on fait ça, il y a des gens en Afrique, quand tu fais ça, tu es au contraire au Bungi, au contraire des tablaires, tu es dans les bancs, tu es dans les tout ça, tout ça. Mais, or, parfois, tu souffles. Quand tu es au contraire, tu es au contraire, il y a 10 heures du matin. Tu es au contraire des pantalons, tu es au Facebook. Quand tu fais ça, aux autres décès, il y a un bateau à comment. Surtout que nous avons des familles qui sont extorsiées. On va faire un contraire. Donc, là, ma contribution, on va faire un contraire. Il faut tirer des horaires en déconnexion, par exemple, l'Africain et aux Amalames, vraiment. C'est ça, ma contribution. Ok, thank you. Ok, merci beaucoup. Nous sommes là, le téléphone est ouvert, donc si vous voulez appeler, vous pouvez appeler. On vous écoute là. Donc, si vous voulez appeler, vous pouvez appeler. Surtout TikTok. Qu'est-ce que TikTok a à voir? Parlez-nous, on veut savoir. Le téléphone est ouvert, le 917-569-3333. Si vous voulez contribuer, donner votre point de vue, nous sommes là pour vous écouter. Nous sommes là, en train de vous écouter ce soir. On va lire ce que les gens ont écrit. Non. Oui. Appel. Non. Appel. Non. Émission à l'élo. Allo. 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 Cimetière des mariages. Il faut nous expliquer. Il ne faut pas nous donner les phrases. Vous laissez une phrase. Il faut nous expliquer. Vous voulez parler de quoi? Je connais, il y a des couples qui sont venus ici, qui ont marié, ils ont évolué, ils font la vie sans problème. Je connais, il y a des gens qui sont ici également, ils se sont mariés et puis ils ont la chance de bien évoluer. Voilà, Snapchat, TikTok, Instagram. Voilà, donc, vous n'appelez pas pour quoi? Il faut appeler. Il faut appeler pour parler. Le téléphone est ouvert. Quand vous écrivez, le jour nous demande la traduction. Il faut appeler. Le téléphone est ouvert. Appelez-nous au 917-569-3333. Vous allez dire que le numéro-là ne passe pas. Le numéro-là passe. Bien que le téléphone est devenu slow, le numéro-là passe. Aïe, Lelo, nous sommes là. Beaucoup de gens sont en train de commenter sur WhatsApp. On veut que vous appelez. Appelez et parlez. Appelez et parlez. Appelez et parlez. Appelez et parlez. Voilà, il y a quelqu'un qui appelle. Allo, vous êtes en direct, on vous écoute. Vous êtes en direct, on vous écoute. Bonsoir. 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 Je voulais juste parler. Tu peux parler en français, si possible. Bonsoir. Ce que moi j'ai compris. Je peux mélanger seulement français et lingua. Ce que moi j'ai compris, c'est que le problème m'a rebroué. Entre... Il n'y a pas de problème. Il y a un problème. Il y a une question de prendre de la fin. Il y a un problème. Vous comprendrez-vous ? Ce qui a fait un problème, c'est que les gens ne se trouvent pas. Ils ne se trouvent pas. Ils ne se trouvent pas à l'école. Je vois qu'il n'y avait pas de cacier de l'eau. Tu vois, j'ai eu le devant, j'ai eu un petit peu de cacier, moi je me suis le fou, de la bouche, de la bouche, de la bouche. Bon, ce que tu dis, c'est un petit peu de processus. C'est un peu comme ça, carrément, je comprends. J'ai des amis, je me suis laissé, parce qu'on a des amis que je travaille trop, Donc, pour toi, le problème qui s'est passé, c'est qu'il y a des femmes qui travaillent plus, et le fait que la femme travaille plus, la femme paye le facture, tout, et lorsque la femme tombe enceinte, la femme a des difficultés, tout tombe, parce que l'homme était devenu fainéant, c'est ça que tu veux dire. Donc, les hommes sont devenus les fainéants ici aux Etats-Unis, ils laissent les femmes aller travailler. Tu es parmi les hommes rares, les femmes qui sont en train de nous suivre ici vont en juillet. Il ne faut pas dire ton nom. Merci, félicitations. Donc, l'argent qu'elle travaille, c'est pour elle, ou bien l'argent qu'elle travaille, elle la mène dans le foyer. Ok. 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 Tu as raison, mon frère. Merci beaucoup, mon frère. On a retenu votre contribution. Notre frère vient de parler ici. Il a condamné nous les hommes. Il a dit qu'il faut que l'homme puisse prendre soin de sa femme. Lorsque la femme travaille plus, très souvent quand la femme tombe enceinte, souvent c'est la fin du mariage. Allô, vous êtes en direct, on vous écoute. Je suis en direct. Bien sûr, l'émission est en direct, madame. Qu'est-ce qui se passe dans votre foyer là-bas? Il a fait quoi encore, lui? Non, ce n'est vraiment pas dans mon foyer. Mais je voudrais donner ma contribution. On vous écoute. Moi, j'essaie de faire une analyse depuis que je suis ici. Ça va faire quatre ans. On est passé dans des endroits où on a vu aussi qu'il y a eu des divorces. Des couples qui venaient du Congo, par exemple de l'Afrique. Ils ont fait une affaire de 10 ans, voire 20 ans de mariage. Mais quand ils arrivent ici, ils arrivent à divorcer. Bon, on essaie de faire des analyses. Il y a un premier problème. Quand on est en Afrique, généralement, c'est l'homme qui travaille. C'est l'homme qui se voit aux besoins de la maison. Alors, certaines femmes donnent le respect à l'homme parce que c'est lui qui emmène à manger. C'est lui qui emmène l'argent à la maison, selon moi. Et certaines femmes aussi, c'est qu'elles n'avaient pas assez d'argent. Elles ne savaient pas toucher, je ne sais pas moi, une affaire de 500 dollars comme ça. Et quand elle vient en Europe, en Amérique, comme on le dit, en Ningalasutukeli, quoi. Donc, elle arrive. Un travail où on la paye, je ne sais pas moi, 500 dollars par semaine. Ou, je ne sais pas moi, 700 dollars par semaine. Si cette femme-là, au départ, n'a pas de maîtrise, si cette femme-là, au départ, on a eu 500 dollars, c'est waouh, par semaine, elle va voir comme ça qu'elle est devenu supérieure à l'homme qui survenait aux besoins de la maison quand elle était en Afrique. Alors, le premier problème se pose là. Elle croit qu'elle est supérieure. Et le deuxième problème, c'est quand sa famille se dit, « Ah oui, tu es allé en Europe et tout ça là, là-bas, l'argent des enfants et tout. La femme, c'est la deuxième personne après les enfants qui a des priorités et tout ça là. Tu dois quand même envoyer l'argent ici pour que nous aussi, on fasse quelque chose. » On le dit encore à notre terme et au Ningala. « Ah oui, c'est la famille, c'est la famille. » Donc, pour toi, le problème, c'est lorsqu'il y a les égos entre la femme et l'homme, ils commencent à mettre leur foyer, leur famille au centre de leur mariage à cause de problèmes. Oui, ça, c'est la première chose, l'égo. Tu as trouvé vraiment le mot, l'égo et tout ça là. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, certains hommes n'arrivent pas à faire la part des choses. On est des bantous, on est des Africains ou des autres qui sont nélotiques. Chez nous, c'est l'homme qui est le chef du foyer. Le chef du foyer, on le voit sur certains coutumes, on demande même la machette. On demande certaines choses. Ces choses-là sont significatives. Ça signifie que tu dois prendre en charge, tu dois savoir chasser. Chasser, pardon. Alors, quand tu viens en Amérique, tu te dis, ah, toi aussi tu dois travailler, moi aussi je dois travailler. En tout cas, tu dois donner 50%, moi aussi je dois donner 50%. Tu perds déjà une partie de ton autorité, ce que les hommes oublient. Donc, quand on fait 50-50, on n'est plus homme au complet. On devient homme à moitié. La femme a un certain comportement là, qui sait qu'elle aime que l'homme soit supérieur. On pousse. L'autor, tu parlais bien. Sorry. Quand elle voit que toi, tu me demandes 50% de contribuer à la maison, tu obliges. Ce n'est pas que de ma propre volonté, mais tu obliges 50%. Je dois m'occuper des enfants. Je dois aller au travail. Quand je dois revenir, je dois te faire un repas chaud. Pour certains hommes qui aiment, moi j'aime du foufou chaud. J'aime de la nourriture chaude. Je n'aime pas la nourriture qui dort. Quand tu rentres, tu dois me faire un repas chaque jour. Tu exiges tout ça là. Alors, elle commence aussi à commencer à, comment dire, envier ou bien à commencer à avoir une autorité. Je me dis, mais pourquoi moi je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois faire ceci, je dois faire cela. Et quand on lui dit encore, Finalement, tu perds ton autorité sans le savoir. Merci pour ta contribution. Moi, je dois voir les dialogues. Ah, papa, maman, tu travailles. Moi aussi, je travaille. Regarde ce pays ici. Moi, je le dis souvent, on dit beaucoup moins quand c'est difficile. Qu'est-ce que tu en penses ? Quand on regarde nos dépenses mensuelles, ça nous donne à peu près 2000 dollars. Alors, quand toi, tu mets tes 2500, moi, quand je mets mes 3000, qu'est-ce que tu en penses ? Dans nos familles, on va commencer à les envoyer chacun de parler d'autres autant. Pour qu'ils ne viennent pas s'ingérer dans la gestion quotidienne ou mensuelle de nos finances. Deuxième chose, les enfants, chaque mois, il faut des couches, il faut ceci, des lingettes et tout ça là. Combien on peut mettre dans ça ? Les billes courantes, quand vous causez et vous respectez ce que vous êtes dit, même s'il y a des problèmes, parce qu'entre deux personnes, il ne manque jamais des problèmes, vous allez voir le problème de financement. Pour moi, je trouve que le problème ici, c'est plus le finance. Le problème de finance ne va pas dominer sur votre amour ou bien le fondement de votre relation. Ok, merci pour ta contribution. Ok, tout de suite. Merci. Allô, on prend deux derniers appels. Vous êtes en direct, on vous écoute. Allô ? Oui, on vous écoute, maman. Bonsoir, papa. Bonsoir, vous êtes en direct, on vous écoute. Oui, je vous suis depuis Maine-Portland. Je voulais aussi apporter ma contribution. De ma part, je voulais dire ceci. S'il y a des familles qui se brisent, il y a des familles qui se séparent, tout cela, c'est à cause de l'argent. Vous voyez, quand on venait de l'Afrique, la femme sait seulement que c'est l'homme qui travaille, c'est l'homme qui est l'autorité de la maison. Mais on arrive ici, il y a certaines détaches que l'homme laisse à la femme. Que l'homme dit à la femme que nous allons payer des billes 50-50. C'est comme la maman qui est passée devant moi, il a dit. Moi, étant que femme, quand tu me dis qu'on va partager 50-50, catégoriquement, tu n'es plus homme. Catégoriquement, on est de même égo. Ok. Comment toi, tu es l'homme de la famille et tu vas donner d'autres tâches à la femme. Non, comme tu es homme, toi, tu vas prendre ce qui est supérieur et la femme va prendre ce qui est un peu léger pour essayer un peu d'aider les enfants de tes tâches à la maison. Mais tu ne peux pas dire que 50-50. Là, les hommes, un seul un peu de nous compliquer les femmes, surtout nous, les Africains, qui nous venons de l'Afrique. Oui. Vous savez, notre costume, là, en Afrique, la femme ne travaille pas souvent. C'est l'homme qui travaille. On a cette habitude-là. C'est l'homme qui ramène à la maison. Mais quand on est arrivé ici, c'est à nous aider, à s'attendre. Et cette histoire, c'est dur. Non ? Quand nous travaillons, on va commencer à faire ceci. Mais quand tu viens du retomage, tu t'obliges. Non ? Tu vas payer 50 et moins 50. Non. Là, vraiment, c'est ces choses-là qui sont... Je peux dire quoi ? Il y a des troubles dans ma famille. Il y a des femmes qui ne parlent pas. C'est très silencieux. Il y a des hommes qui sont très silencieux. Ils sont très silencieux. On lui a des armes, on lui a des bombes. Donc, on l'a vu que l'on vient de faire, on l'a vu que l'on vient de faire, c'est le peroxy. On vient de faire ça. On vient d'être malhebier. C'est vrai hein? C'est vraiment compliqué. C'est vrai que Dieu t'a béni chez ta famille. Je suis vraiment très contente. Amen, merci. On prend le dernier appel. Vous êtes la dernière personne à être direct. On vous écoute. Oui, vous êtes la dernière personne à parler. On vous écoute. C'est-à-dire? Parle un peu en français. Donc toi, tu es contre. Tu dis que la femme doit partager son argent avec l'homme. Tu n'es pas d'accord que l'homme puisse prendre soin de la femme à 100%, c'est ça? Oui. Donc selon toi, c'est normal d'habiter avec ta femme dans la même maison. Tu partages le bill 50-50, c'est ça? Oui. Ok. Tu penses que c'est normal? Donc quand ta femme va au store, elle achète la nourriture pour 100$, toi tu mets 50$, ta femme met aussi 50$. Il faut expliquer. 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 Il faut s'en battre. Mais il faut s'en battre. Il faut s'en battre. Non, votre opinion doit être claire. Parce que la dame là qui vient de dire, elle a dit ceci. Elle a dit, elle ne refuse pas que la femme puisse contribuer, mais la femme doit contribuer légèrement. L'homme doit contribuer en majorité. Toi tu es contre. Non, non. Voilà. Explique. Explique. N'amoré, je suis à Ndi. Parti de Ndiyojui. Attention, s'il vous plaît Attends, je vais vous aider La femme là a dit ceci C'est normal que la femme puisse prendre quelques responsabilités Mais il faut la responsabilité Il faut la moukier Il faut l'opposer Il faut la moukier Il faut la moukier Ok, vas-y Reprendre alors Autocompteur à Mbobien C'est bon Il y a des foyer Il y a composé Il y a des foyer 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 Donnez ton point de vie Selon vous c'est quoi ? 50-50 50-50 Ou bien quoi ? Il y a des foyer Au-delà Il y a des foyer Il y a des foyer Plus les femmes ne sont pas à faire de la paix d'une tendance et on peut se dédiger à l'exemple de la paix. Donc, quand même, on a eu un crédito de 3'000$ par mois. J'ai dit qu'il n'y a pas besoin de 2'000$. Et, il n'y a pas besoin de 5'000$ qui est un crédito de 3'000$. Et, il n'y a pas besoin d'un crédito de 2'000$ ou moins. Et, je suis en train d'un crédito de 2'000$. Il n'y a pas besoin d'un crédito à l'exemple de 2'000$. Et, je suis en train de vous dédiger. mon frère qu'elle est tout droit à l'idée n'a eu pour tout comprendre l'idée n'a eu j'ai eu l'idée n'a pas de combattre tu ne sais pas comment ça tu ne sais pas comprendre c'est la bonne chose c'est la bonne chose je pense qu'il y a une personne qui a fait un pinceau qui a fait un pinceau dans les pays de l'angola les angolais ont fait un pinceau ils ont fait deux ans ils ont fait deux ans ils ont fait un pinceau ils ont fait 4 000 dollars et ils ont fait 4 000 Si je comprends votre logique, c'est votre logique qui s'agit d'un sanguis et d'un sanguis et d'un sanguis et d'un sanguis et d'un sanguis. C'est votre logique qui s'agit d'un sanguis et d'un sanguis et d'un sanguis et d'un sanguis. C'est votre logique qui s'agit d'un sanguis et d'un sanguis et d'un sanguis. C'est votre logique qui s'agit d'un sanguis. C'est votre logique qui s'agit d'un sanguis. C'est votre logique qui s'agit d'un sanguis et d'un sanguis. C'est votre logique qui s'agit d'un sanguis et d'un sanguis. C'est votre logique qui s'agit d'un sanguis. Je suis venu presque après que vous ayez parlé des sujets que vous avez eu à développer ce soir. Mais j'ai quand même suivi quelques intervenants. Alors, j'ai voulu aussi donner ma petite contribution par rapport à ce que je venais d'entendre à travers les autres intervenants. Alors, c'est vraiment un problème très sérieux dans les milieux des Africains que nous sommes. J'ai suivi d'autres intervenants qui ont parlé de nos coutumes africains qui font que l'homme soit le pourvoyeur et que la femme soit juste la ménagère. Mais nous devons aussi savoir faire la part des choses. Ça, c'est réellement ce qui se passe en Afrique. Mais il y a quelque part, ce que nous oublions, c'est qu'il y a l'Afrique citadine, c'est-à-dire l'Afrique des milieux urbains et l'Afrique des milieux ruraux. Dans les milieux ruraux, l'homme et la femme vont au champ. L'homme va peut-être à la chasse. La femme va aller faire la culture, va revenir le soir avec les récoltes, préparer. L'homme va peut-être amener les gibiers et tout. Donc, c'est-à-dire que les deux contribuent. Mais dans les milieux urbains, plus particulièrement au Congo, il y a aussi la loi, par exemple, au niveau de la République démocratique du Congo, il y a aussi une barrière pour la femme qui est soumise à l'autorisation préalable du mari pour travailler. Ce qui fait que, selon notre société dans le milieu urbain, c'est l'homme qui doit être le pourvailleur et c'est lui seul qui va travailler. Et pour que la femme puisse aller travailler, elle doit obtenir préalablement l'autorisation de son mari. Là, c'est ce qui a fait que, chez nous, dans le milieu urbain, la femme reste à la maison comme ménagère et puis l'homme va chercher et pourvoir à tout le besoin de la maison et la femme qui s'occupe des ménages. Et c'est de cette façon-là que nous avons grandi, dans le milieu urbain. Maintenant, pour vous, on fait comment ici, aux États-Unis? Le deux contribuent ensemble ou bien c'est l'homme qui doit contribuer ou comment? Alors, maintenant, ici, aux États-Unis, ici, aux États-Unis, comme nous, de fois, c'est pourquoi il y a certaines choses. Nous voulons seulement copier ce qui est de notre avantage, mais ce que nous voyons que ce n'est pas à notre avantage, nous voulons le régner et dire que ce n'est pas de nos durs, ce coutume. Mais ce qui est à notre avantage, nous voulons le copier. C'est ce qui se passe la plupart des temps. Quand on vous dit non, l'homme, ici, d'abord, c'est le pays pour les enfants et la femme et puis l'homme vient en dernier lieu et la femme veut copier ça. Mais quand on lui dit que non, ici, en Amérique, l'homme et la femme, quand ils travaillent, ils mettent leurs avoirs ensemble pour pouvoir émerger. Non, ils ne vont pas vouloir ça. Ils vont maintenant dire « Non, nous, nous sommes africains. » Mais selon vous, mon frère, est-ce que l'homme doit prendre le facture et la femme contribue aux besoins de ménage de la maison ou soit il faut mettre l'argent ensemble et partager tous les bills ou soit tout le monde met 50-50 ? C'est quoi votre position ? Bon, moi, dans cet aspect des choses, j'ai toujours eu cette cette conception-là qui nous avait été inclusée en Afrique dans le milieu urbain. Ça dit que je dois être celui qui pourvoit. Je ne vais pas compter sur les revenus de ma femme. Donc, pour vous, c'est vous qui doit prendre soin de tout et la femme peut assister. Oui, elle peut contribuer parmi, pas contribuer, mais supplier en cas de choses qui manquent. OK. Merci beaucoup. En cas de manque, elle peut supplier. Mais moi, je dois être celui qui pourvoit. Merci beaucoup. Mais il y a d'autres familles qui sont déchirées par le fait que la femme ne veut même pas supplier. C'est ce qui déchire certaines familles. OK. C'est-à-dire, le petit besoin comme le frère qui est passé avant qui a dit que lui prend tout, la femme peut-être s'occupe des besoins des enfants et tout. Mais il y a d'autres femmes qui ne veulent même pas prendre soin des enfants pour s'occuper même des besoins des enfants. Voilà maintenant là où se trouvent les grands problèmes. OK. Merci beaucoup, mon frère. Votre contribution est bien arrivée. Merci. Allô, vous êtes en direct, on vous écoute. Allô, vous êtes en direct, on vous écoute. En fait, je suis en train de vous suivre en direct. En tout cas, je suis très content avec ces gens. Nous voulons voir ce genre d'émission chaque fois parce que nos familles se brisent à tout moment. Moi, je ne serai pas tellement long. Je vous laissez-moi dire ceci. Chaque peuple a sa civilisation. Nous, nous sommes les Bantous. Chez les Bantous, l'homme, il est le chef de la maison. Même si vous vivez au Congo, dès que vous êtes arrivé aux Etats-Unis, prenez-vous en charge. Vous ne pouvez pas chaque fois changer les identités pour dire que voilà, la femme d'ancien m'a roumette. Parce que vous faites les 50 pour 150. Je pense que vous connaissez très bien. Moi, je ne demande même pas l'argent de ma femme pour demander si elle a touché combien, tout ça, tout ça. Ça me fait plaisir. Dès que je vois mes enfants s'agir avec mon propre argent, lorsque je vois que j'ai payé ma maison, là, je me tape. Je dis que je suis un homme. Malgré tout, ma femme travaille. Mais je n'ai pas posé la question. Mais on va payer. Qu'est-ce que tu as fait ? Pour éviter de créer le système américain chez moi, la maison, je reste tout d'abord un montour, un chef de la famille. Donc, quand je vois des gens qui sont en train de dire des choses, non, c'est une honte. Prenez par exemple un Chinois, vous pouvez le voir en route. Quand il est en dehors de sa maison, ce Chinois-là, il devient un Américain. Mais quand il est venu de chez lui, il y a des signes. Vous voyez qu'il y a un Chinois. Mais ce n'est pas le cas chez nous, les Africains. Nous avions tout, tout, tout oublié. C'est-à-dire, nous venons ici, nous avons nos enfants et lorsqu'il y a l'argent, par exemple, des taxes, allez-vous, vous pouvez partager cette habité. L'homme commence à voir ce que je vais faire ceci. La femme, vous avez fait ceci. Ce qui nous fait, il fait de toute différence. Pour moi, il faut que les hommes africains se prennent en charge. Il faut se gâter que nous, nous avons un néni. Non, il faut se prendre, nous nous prenons en charge. Nous sommes les garants de nos maisons, nous sommes les chefs de nos maisons. Lorsque votre femme est en train de parcourir les rues, quand tu la vois, même si, ah, ça c'est ma femme, elle s'habille, c'est mon argent. Malgré qu'on vous paye 17 dollars, 20 dollars ensemble, vous travaillez dans une même entreprise, mais tu restes le chef de la maison. Mon père me dit de chaque fois, l'homme dort au devant de la femme. Donc, tous les problèmes viennent avoir chez l'homme et la femme va regarder ça en petite chambre. Donc, c'est-à-dire que, personnellement, il faut avoir honte. Quand je vois que notre homme dise que non, voilà, il faut faire ses temps, c'est calme. Mon frère, c'est le fils, c'est la cause des divorces aux Etats-Unis. La cause des taxes, c'est la cause de nos divorces aux Etats-Unis. Respectons nos coutumes. Voilà ma contribution. Pour vous, l'homme reste le chef de la famille, il prend en charge et puis la femme contribue, c'est ça ? Oui, il prend en charge quand vous regardez votre maison. Il ne faut pas, même s'il y a des chaises à acheter, il faut que la femme contribue. Tu viens chez moi, tu poses à ma femme. Moi, tout ce que tu vas trouver c'est mon argent. Je ne regarde pas ce que ma femme touche, je pose à moi la question et parfois elle me dit j'ai acheté ce que c'est pour des enfants. Oui, c'est pas un problème, mais quelle est ta responsabilité ? Moi, je suis un homme, j'ai épousé ma femme. Quand j'ai donné l'argent chez elle, cela veut dire qu'elle sera sous ma responsabilité. Donc, il faut avoir honte de passer à la télé comme ça pour dire qu'il faut faire 50-50. Non, même si vous allez à la banque pour prendre une crédit d'acheter une maison, oui, mais qui est le père de la famille ? Parce que même on dit l'homme qui tiendra son père et sa mère s'attachera à la femme. L'homme, c'est lui le maître de la maison. C'est la Bible qui dit. Mon frère, il ne faut pas dire ton nom ici. Il y a beaucoup de femmes qui vont t'en vouloir. Tu as vraiment des bonnes idées. Donc, on va garder ton nom en anonymat. Ça fait une honte, c'est une honte. Quand vous regardez que le voilà, tu te dis, moi je suis avec ma femme en fait, division par deux, 50-50. Donc, nous devons prendre nos enfants en charge. Moi, je dépense tout ce que je peux. J'envoie l'argent aussi chez moi à la maison. Donc, je peux rester même avec ça en douleur. Je me dis, oui, c'est fait. Donc, mon souhait là, c'est quelque chose. J'ai fait 10 heures du temps de vous. J'ai fait quelque chose. Mes enfants auront quand même une siété pour que mon autre père avait travaillé. C'est une bénédiction. Vous ne pouvez pas rester toujours comme ça parce que vous êtes aux Etats-Unis. Vous avez oublié votre culture, votre civilisation. Et vous vous tapez chaque fois que nous sommes les bantous. Les bantous sont des guerrilles. Les femmes, nous sommes des patriarcas, nous les bantous. Donc, il faut regarder d'abord ce que l'homme donne et la femme viendra contribuer après. Voilà mon contribution. Merci beaucoup, on vous a entendu. Allô, vous êtes en direct sur Simples Best TV. Ça commence à chauffer mais moi, je suis fatigué, je dois dormir. Allô, vous êtes en direct, on vous écoute. Oui, allô, bonjour, bonsoir, bonsoir. Soyez bref que possible. Donnez-nous notre point de vie. Ok, ma point de vie est celle-ci. Moi, en tout, je pourrais dire que c'est une question d'amour. L'amour? Oui, beaucoup d'amour. Là où il y a l'amour, tout va bien se passer. Toi, tu es romantique, il faut nous expliquer. L'amour, la paie facture. Oui. Comment ça, expliquez-nous. On mange l'amour, on met avant sur la table. On le mange. Là où il y a l'amour, Dieu existe. Là où il n'y a pas l'amour, Dieu n'est pas là. Moi, pour les hommes qui font de l'air femmes, des colocataires, je suis contre eux. et je suis contre aussi les femmes qui sont devenues des kipides à cause d'argent. OK. Intéressant. Les femmes sont devenues des kipides et les hommes aussi sont devenues des gens comme, je ne sais pas, qui ne craignent pas Dieu, qui veulent toujours faire de l'air femmes, des colocataires et là, ce n'est pas bon. Alors, moi, la question, je dis que tout cela dépend de l'amour. Là où il y a l'amour, Dieu règne. l'homme amène ce qu'il a. Vous êtes pasteur? Non, je ne suis pas pasteur. OK. Je crains Dieu parce qu'être pasteur, moi, le pasteur sort de serviteur de Dieu, mais moi, je suis un fils de Dieu. Donc, je cherche un peu à suivre la parole de Dieu en lettres. L'homme va prendre la charge de tout, bien sûr, mais aux États-Unis, parfois moi, ma femme, m'interdit souvent de faire même des overtime. Il dit, mon papa, c'est reposé. et repose-toi. C'est normal. Mais parce qu'il a l'amour, il a aussi mon amour. Vous comprenez? Donc, cela veut dire quoi? Là où il y a l'amour, Dieu règne. Alors, la femme, si elle gagne quelque chose, l'homme gagne aussi quelque chose. Mettez ensemble, mettez ensemble, faites des calculs, on va payer des billes, on va payer telle bille, telle, telle, telle. Ce qui va rester. Si la femme a besoin d'acheter quelque chose, ah, papa, je vais faire ceci. Ok, fais. Si toi aussi, tu veux faire quelque chose, ma femme, je vais faire ceci, je vais prendre des billes. Ok, fais. Donc, vous faites tout ensemble. Là, il n'y aura pas de dérapage. Mais lorsque l'homme, il est en train de suivre, il est en train de pourrir derrière le jupet et d'autres filles. Alors, c'est à ce moment-là, mes attentes ne sont pas à moi. Je ne sais pas qu'il n'y a pas de la salle qui va rentrer dans le monde. Alors, c'est là où ils ont mis à moi. Mais moi, je ne sais pas. Alors, quand il est en train de faire un cupid, il va toujours tout en avoir. Donc, il y a un iPhone 13, 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 mais là où Dieu est là, là où il y a l'amour où on s'est dans ma gamme ensemble, pour vous en avoir discussion, parce que là, on a bien, bien, votre propos pour la femme. Merci beaucoup. On a écouté votre contribution. Merci. C'est un peu ça, ma contribution. Merci. Alors, vous êtes en direct, on vous écoute. Aïe, aïe, aïe. On ne dort pas ou quoi aujourd'hui? Allez-y. C'est un jour, moi encore, je suis revenu pour expliquer le papa là qui était passé avant le 3 dernier papa qui était ici. c'est moi que le papa avait attaqué. Oh! parle en français. Tango, to pose sije, to che sije ou deba na kati ya conférence, na kanyo so, be exception, izan nga hati. Vous pouvez parler en français, s'il vous plaît. Oui. Na kanyo so, be exception, izan nga hati. Izana bandak, mounsousou, ou izan kiye, makambo tozo luba, bango isi, ba, na kanyo so, bango isi ba longa yango. Donc, ba, ouais, bango isi ba longa yango, donc, na sans soina, men, si koubiso tozo lobe la boi, tozo, toujours, on parle, à part simpliste, français, on vous écoute, vas-y, on vous écoute. On vous écoute. 50-50, c'est faux papa. Même la Bible dit, toza ba chretien, la ou nou venon, toza ki ba chretien. Même la Bible dit, les deux jours de la femme seront portées vers son mari. Oane za Bible, moun te lobi. Mais on n'oblige pas, potoyebi ki mbongo, oyo, bozo gani anaka tis Etats-Unis, ça ne va pas suffire, osala, oyo, tozo, senga, yomoko. Mais c'est là, p***, osala, kamem kati kati eloko, mais tu ne peux pas obliger ta femme de lui dire, toi, tu mets 50, moi, je mets 50. Là, non, non, papa. Là, non. C'est pourquoi, vous voyez, il y a beaucoup de femmes qui trompent leur mari à cause de ces choses-là. Moi, ça, on est dans l'égalité. Si lui, il me trompe, moi, je le me trompe. celui, il fait ça, moi aussi, j'ai fait ça. Tu nous demandes de s'intégrer, alobi, intégration. Oui, je suis d'accord, on va s'intégrer. Mais, on va s'intégrer dans le mobile, on va s'intégrer dans le monde, on va s'intégrer dans la famille, on va s'intégrer dans la famille, chez les blancs, il y a les quatre. Ah, ça? Ah, c'est difficile. C'est difficile. On est là, petit à petit, on va s'intégrer dans la culture, mais, tout le monde, c'est la place de où tu te fais. Quand ils ont l'origine. Ok, merci beaucoup. Ils ont l'origine, papa. Donc, on est pas toujours, donc, on est toujours félicité, tout le monde, la femme ne peut pas contribuer, la femme doit contribuer, mais, ça ne sera pas une obligation, non. Le dernier papa a dit, c'est l'amour, quelqu'un qui a l'amour avec son prochain, à l'ingata, mon prochain, a besoin de souffrir. C'est comme ça. Merci beaucoup, madame. Mon mari souffre, il travaille beaucoup, je dois lui aider, mais tu ne peux pas imposer. Quand tu imposes là, papa, bon, on est évidé, il y a les gars qui m'illent. Bon, le problème, c'est avec notre conception. Les moins impositions, là, ça pèse. Merci. Aïe. Voilà, donc, elle, elle est venue, elle est venue pour intervenir. Attends, madame, vous êtes en ligne, elle est venue pour intervenir pour dire que non, écoutez, la femme doit contribuer, mais la femme ne doit pas contribuer en termes de l'imposition. L'homme doit prendre soin et la femme va apporter de l'aide. Allô, vous êtes en direct, on vous écoute. Allô? Oui, vous êtes en direct, vous êtes la dernière personne à parler, on va prendre une autre personne et puis on finit. Soyez brefs, s'il vous plaît, il est déjà minuit passé. Ok, d'accord, merci. je voulais intervenir au sujet de ce thème si important. Je pense que nous devons savoir quelle est la base sur laquelle le mariage est assis. C'est la première de choses. Parce que j'ai entendu beaucoup d'intervenants, il y en a qui parlent de la coutume et tout ça, je ne sais pas, c'est quel genre de mariage ils ont contracté. Nous savons que chez nous au pays, le mariage qui est reconnu par l'État, c'est le mariage civil. Alors, lorsque vous allez à la commune, on célèbre le mariage civil, le bourgoumestre fait appel au code de la famille. Dans le code de la famille, on reprend les obligations et les devoirs et les devoirs de deux conjoints. Et lorsque chacun de conjoint sait ses obligations et ses devoirs et sait à quoi il s'attend, je pense que les choses iront mieux. le mariage quand il s'est fait, ce n'est pas un mariage qui est limité dans un territoire donné. Vous faites un mariage, c'est-à-dire que vous vivez avec le même principe que ce soit dans votre pays ou dans un pays étranger. et le mariage est assis sur des valeurs. deux minutes, il y a deux heures. Est-ce que je suis en direct ? Vous êtes en direct mais c'est quoi votre conclusion directement ? Parce que ça fait deux heures que nous sommes en ligne. Oui, ma conclusion est que lorsque chacun de conjoint sait ses devoirs, comment il doit entretenir son foyer, je pense que le problème ne se posera pas. C'est ça l'important. C'est-à-dire vous êtes d'accord qu'on met l'argent ensemble, on paye la facture ou c'est l'homme qui paye et puis la femme s'y plie ou c'est 50-50 ? Mais pourquoi nous nous focalisons seulement à l'argent ? Regardez mon frère, nous sommes ici aux Etats-Unis, vous arrivez ici au pays, parfois il y a des couples où le mari ne savait pas conduire, l'homme ne savait pas conduire. Vous avez des enfants, vous devez les amener à l'école. Donc vous confiez cette responsabilité au seul mari qui doit aller au travail à 7 heures. Mais c'est aussi un problème. Pourquoi on veut se focaliser seulement à l'argent ? Parce que c'est l'argent qui nous sépare ici, papa. Beaucoup de couples se séparent à cause de l'argent. Oui, mais je pense que ce sont des antivaleurs. Mais pour vous, alors, puisque c'est des antivaleurs, c'est l'homme qui paye tout ou bien c'est comment ? Chacun doit apporter quelque chose sur l'entretien de la famille. À quelle hauteur ? L'homme porte la même hauteur que la femme ou c'est l'homme qui fait plus, la femme fait moins ou c'est comment ? Je vous répondrai, est-ce que l'homme va déposer les enfants à l'école ? On parle de l'argent, là on a compris, le devoir le fait, on parle de l'argent parce que c'est l'argent qui cause des divorces. Est-ce que dans le don, en ce qui concerne l'argent pour vous, votre point de vie, c'est l'homme qui fait plus ou c'est 50-50 ou bien on met l'argent ensemble et c'est la femme qui gère ou c'est l'homme qui gère ? Si vous avez, si vous vous êtes marié sur base du régime de communauté universelle des biens, tous les biens appartiennent aux conjoints. Donc pour vous, on met l'argent ensemble et puis on fait les dépenses ensemble, c'est ça ? Bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc on va arrêter ici. Il y a eu beaucoup d'appels. Je pense qu'il faut qu'on arrête pour se reposer un peu. Demain, c'est une journée spéciale qui va commencer. Nous sommes déjà donc presque chez moi ici. C'est déjà minuit. C'est la dernière personne qui intervient et puis on va clôturer. Allô, vous êtes en direct ? Yes, allô, bonsoir, vous êtes la dernière personne qui va parler. Bon, merci. Mais, j'allais juste dire ceci. On vous écoute. Parce que beaucoup des gens qui nous suivent, yes, beaucoup des gens qui nous suivent ne parlent pas le Lingala. Mais, ce que je peux dire, ma contribution est, nous devons avoir la clarité de nos couples. beaucoup des couples congolais ici, aux Etats-Unis. Il faut dire africains. Beaucoup de couples africains. Puisque le problème là ne se passe pas seulement pour moi. Il y a africains. Beaucoup de couples africains aux Etats-Unis, ils n'ont pas cette clarité. Ils n'aiment pas être clairs. Les hommes, surtout en particulier. Donc, quand on me paye, je viens te montrer toi. Je dis, je suis payé, autant je te donne. Ok. Et toi aussi, quand tu es payé, tu me montres si j'ai gagné 1000 dollars. Tu m'amènes ça. Oui, bien sûr. Tout ça là, tout sanguissa, tout foutre la bille, la bille, le plat, c'est moi. Ok. Nous revenons des familles différentes. Donc, nous payons nos billes, nous faisons ce que nous avons à faire aux Etats-Unis et le reste, ceux qui n'ont à la famille n'ont pas à la famille et 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 à la famille sous-titrage . Et la famille hé j'ai j'ai esas vous à place , et alors C'est ça qui tue. Je veux aller en français. C'est ça vraiment qui tue les couples africains. Parce que chacun de nous a ses opinions, chacun de nous a ce qu'il a à faire. Et ce n'est pas bien dans nos couples. Nous devons nous unir. En tant qu'Africaine, nous devons nous unir. Quel que soit ce que tu gagnes, quel que soit ce que ta femme gagne, rassemblons tout et faisons la totalité des choses en transparence et en acquis des choses. Les hommes africains ne sont pas transparents. La chose qui tue les Africains, ils ne sont pas transparents. Parce que quand nous disons, par exemple, que nous sommes aux États-Unis, les États-Unis, c'est un pays ceci, laïc, c'est un pays ceci, ceci. Mais comprenez aussi ce qui est le bien pour les États-Unis. Parce que les États-Unis, quand un homme dépense un dollar, il fait signe à sa femme que voilà, j'ai dépensé 50 dollars ou un dollar pour ceci. Et nous, les hommes africains, nous ne le faisons pas. Pourquoi ? J'ai donné raison à beaucoup, à beaucoup des moments qui sont passés. Parce que, eux, ils disent, voilà, les femmes africains, quand ils arrivent aux États-Unis, ils sont maintenant orgueilleuses, ils sont maintenant ceci. Non. Quand tu es transparent, tout redevient à la normale. Tout passe à la normale parce que tu es transparent de tout ce que tu fais. Merci beaucoup, madame. Yes. Je voulais encore dire ceci. Hommes africains, hommes africains. On vous écoute. Oui, hommes africains, soyons transparents dans tout ce que nous faisons. Ne laissons pas parce que là où nous revenons, on nous dit que non, voilà, la femme est derrière la cuisine, ou la femme est à la cuisine, non. Regarde, il me bat la balle. Ne disons pas parce que non, la femme doit travailler parce que l'homme, non. La femme est... Bon, excusez-moi, je sais que cette question ou cette phrase, ça va instituer beaucoup de problèmes. Ne disons pas que la femme est toujours la cuisine. La femme doit travailler comme tout autre humain. La femme doit travailler. Et quand la femme travaille, et nous, hommes, les hommes africains, ayez cette transparence de mettre la femme à sa place et de mettre les choses en place. Merci beaucoup. Yes, papa. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse autant, madame. Ok, merci. Merci. Prochainement. Prochainement. Alors, c'est ici qu'on met fin à cette émission. Vous avez vu qu'on a pris deux heures, du point qu'à l'instant même, on n'a plus même la vidéo, on n'a qu'est l'audio. Dans cette session live, nous sommes au nombre de 4007 personnes en train de suivre. Je vous remercie de partout où vous êtes. La conclusion dans cette question va venir avec une autre émission. Mais la meilleure chose à faire, chaque couple doit parler et voir comment ils peuvent faire des choses. Merci pour vous tous. Vous avez pris le soin de suivre. Merci pour vous tous qui ont pris le temps de partager et de liker. Surtout de vous abonner. Abonnez-vous davantage. Partagez cette émission à tous et à toutes. Comme ça, on va se revoir à la prochaine édition qui aura lieu le mardi à 21h-R des États-Unis d'Amérique, précisément à la ville de Iowa. Aujourd'hui, nous sommes le 1er août. Faites du travail. Tous ceux qui travaillent, heureuses fêtes du travail à vous. Mais également, c'est la fête de mort. Si vous avez des gens qui vous avez perdis dans vos familles, nous avons l'obligation de vous dire, d'honorer leur mémoire. Honorer. Nous tous, nous sommes en félins de Père. Nous avons perdu enfant et frère, sœur et tout. Honorer. L'air mémoire. On se revoit à la prochaine édition. Bon début de la semaine à tout le monde. Que Dieu, qui donne de la main, que Dieu, qui donne les opportunités, puisse ouvrir autant de portes à nous tous. Que cette semaine soit une des prospérités, des grâces à nous tous. Abonnés et non abonnés des Simplice Pest TV, tous ceux qui sont en train de nous suivre, que Dieu vous apporte ce que vos cœurs en désirent. On se revoit à la prochaine édition. Merci.